Le journal Geneviève Bonnet Madame, Monsieur, bonjour. Tambot et ensoleillé à Lomé, la capitale. Bienvenue dans le journal de la mi-journée. Elle aura sois en avance à midi 13 au prochain. Radio Lomé, la station du plaisir. Plusieurs activités marquent l'événement. Une messe d'action de grâce a été dite ce dimanche en honneur de la radio et son personnel, le témoignage d'un ancien employé à suivre dans cette édition. La journée mondiale de l'éducation, c'est ce dimanche. Un nombre important d'enfants à travers le monde n'ont pas assez à l'éducation. Cette journée est donc l'occasion de rappeler la gravité de la situation et l'importance des défis qu'il reste à relever. Les fast-foods ou restaurations rapides avec des plats consommés sur place ou importés deviennent prisés par les Togolais. Les services de ces restaurations empêchent-ils les femmes d'assurer leurs devoirs culinaires ? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, sport, football, amies du monde et athlétaires se mesurent cet après-midi au stade municipal de Lomé. C'est pour le compte de la neuvième journée de 2-1 féminine. Radio-Lomé.tg Quelques mois après le lancement de sa phase pilote en avril dernier, le fond Tinga enregistre ses premiers bénéficiaires. Près de 2 000 ménages déjà connectés à l'électricité. L'initiative gouvernementale vise à électrifier, dans un premier temps, 305 localités dans les régions des Savannes et de la Cair. Elle sera ensuite étendue à tout le territoire. L'objectif est de toucher environ 33 000 ménages au cours de cette première étape du projet. Ainsi, contre le paiement d'un frais d'accès de 1 000 francs CFA, les populations pourront bénéficier de l'électricité et rembourser le reliquat sur une période allant jusqu'à 10 ans. En rappel, cette phase pilote est prévue sur une période de 9 mois avec une enveloppe de 3 milliards mobilisée par le gouvernement. Je le disais en titre, Radio-Lomé, la station du plaisir aura samedi 13 août prochain, jours en 9 ans. A cette occasion, elle a demandé une prière musulmane hier et une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Antoine de Padou-de-Hann-Corpé ce dimanche. Une messe au cours de laquelle le célébrant a prié pour la radio et son personnel, dans son homélie, il appelle le personnel à s'attacher au trésor de Dieu. Et dans ses perspectives de célébration, les témoignages des anciens employés de la station du plaisir sont recueillis. La voix d'aujourd'hui est celle de Afissou Alandou, ancien chef division des programmes. Il est au micro de Marie-Claire Pagne. Afissou Alandou, comment avez-vous travaillé à Radio-Lomé ? Nous avons travaillé dans une ambiance d'abord collégiale, conviviale. Je me souviens, quand on arrive à la rédaction, il y a cette ambiance qui influe positivement sur le travail, le traitement des dépêches, avec une certaine rigueur que les chefs nous ont imprimé. On le faisait de si bon cœur. On ne vient pas à la radio comme ça pour avoir cette passion. D'abord la voix, la voix radiophonique, pas n'importe quelle voix qui passe. Je me souviens que moi, j'avais fait, avec certains de mes collègues, parce que 5 ans d'essai de voix, est-ce que ça existe encore aujourd'hui ? Les gens me disaient que moi, je parlais comme un français. Je me souviens, quand j'étais à Kara, on me disait, mais quel est ce blanc-là qui est arrivé à Kara ? Oh, ce n'est pas un blanc, c'est un Togolais. Quelle a été l'expérience la plus marquante pour vous ? J'étais au boulot la nuit, on m'avait programmé la nuit, le 23 septembre 1986. Voilà, très bien. J'étais au boulot pour le jour de nuit. Et voilà que vers 21h, 21h, il y a des rafales. Qu'est-ce qui se passe ? Et j'étais avec le technicien l'IFAP Kodjo. Je me souviens très bien. C'était vraiment terrible. Cette expérience-là, je ne peux jamais oublier. Non, non, je ne peux jamais oublier. Quel regard portez-vous sur les prestations de Radio Lomi aujourd'hui ? Les voix, des fois, ne sont pas concordantes. Il faut programmer les voix qui s'accordent bien. Le jour-là du soir, le jour-là de la mi-journée, donc je vois que cet argent-là est bien pour le jour-là de 29h ou le jour-là de 6h ou le jour-là de... On est programmé avec Koumé-Banglan, Péassonam. C'est l'expérience, hein ? Donc, le grand jour-là de la mi-journée, tu vas à Banglan, tu vas à moi, deux fois les deux, et ça marchait très bien. L'ambiance depuis la rédaction. Quand tu te réveilles, tu n'es pas de bonne humeur, mais je crois qu'il faut décrocher ce manteau-là, vous accrochez ça quelque part avant de rentrer à la rédaction. D'une célébration à une autre célébration de la Journée mondiale de l'éducation sur 7 août, alors que l'accès à l'éducation primaire pour tous est l'un des objectifs du millénaire pour le développement. Le constat, les défis à relever sont encore nombreux pour que cet accès à l'éducation soit une réalité. Emmanuel Améblame. Encore aujourd'hui, un nombre important d'enfants à travers le monde n'ont pas accès à l'éducation. La Journée mondiale du 7 août est ainsi l'occasion de rappeler la gravité de la situation et l'importance des défis qu'il reste à relever. Les derniers chiffres de l'Institut de statistique de l'INESCO montrent que près de 58 millions d'enfants âgés d'environ 6 à 11 ans et près de 63 millions d'adolescents n'étaient pas scolarisés en 2012. D'après le document d'orientation publié en juin dernier par le Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous et l'ISU, les progrès mondiaux visant à réduire le nombre d'enfants non scolarisés sont au point mort. Il est primordial de continuer à se battre pour que tous les enfants aient accès à l'éducation. Les obstacles sont nombreux et persistent encore et toujours en dépit des efforts des pouvoirs publics et des instances internationales pour rendre l'éducation accessible au plus grand nombre. L'accès universel à l'éducation primaire était un des objectifs du millénaire à atteindre pour 2022. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire pour que l'éducation pour tous devienne une réalité. Justement, nous sommes en vacances. Comment occuper les apprenants pour une bonne éducation ? Réponse avec Marie-Claire Pagnon. Les vacances soulèvent souvent une interrogation car les élèves sont désormais sous la seule responsabilité des parents. Comment les gérer pour rendre les vacances utiles ? Une interrogation à laquelle répond le directeur du CIG, Agbalipédogan, Adodi Afouéninou. Les parents doivent prendre le son sur eux d'occuper les enfants. Aujourd'hui, l'outil informatique est de règle. Les enfants peuvent aller s'initire si les parents sont menusiers. Pendant ces vacances, ce parent qui est menusier doit faire en sorte que les enfants soient occupés au niveau de sa menuserie pour aider ce parent à faire autre chose. Un autre parent, par exemple, il est cultivateur, il doit chercher à mener chaque fois son enfant au champ pour que l'enfant aussi arrive à apprendre quelque chose parallèlement aux études. Et ça doit être complémentaire, surtout les choses manuelles. Pour le directeur Adodi, occuper utilement les élèves en vacances permet de leur épargner beaucoup de vies. Honnêtement, il y a certains parents qui quittent la maison pour le service. Les enfants sont à la maison et ils sont laissés à la merci. Et ce n'est pas bien. Ils doivent à tout prix occuper ces enfants-là. Il faut que ces parents-là arrivent à donner du travail. Ce travail-là qui va occuper ces enfants-là. Comme ça, quand les enfants sont occupés de façon utile, ils ne vont pas s'adonner aux drogues, aux jeux brutaux ou bien regarder les choses pornographiques. Que ce soit donc un milieu urbain ou rural, tout élève se doit de mettre à profit ses vacances. Ce qui passe par l'écoute et les conseils des parents pour une éducation réussie. Ils sont souvent à l'origine des diverses fast-food ou restauration rapide avec des plats à consommer sur place ou à emporter à bonde dans toutes les villes. Allomés, les plats concernent souvent les frites, les pizzas, chawaman, hamburgers. Les services de ces restaurations empêchent les femmes d'assurer leurs devoirs culinaires. Les avis divergent donc sur les fast-foods. Des repas rarement préparés à la maison, faciles à consommer, mais au contenu inconnu, relançant les inquiétudes sur la santé humaine. Les fast-foods ne font pas l'unanimité. Les produits qu'ils utilisent là-bas, ce n'est pas bon pour notre hygiène ou quoi. Les ingrédients qu'ils mettent, on ne sait pas, on mange seulement et c'est doux. Je ne sais pas quel cuisier on met dans les yeux, quand on gratte. À la maison, on sait ce qu'on met dans les sauces, mais ici, il n'y a plus ce contrôle. Donc, on risque que ce n'est pas bon pour la santé, ça fait grossir. La plupart du temps, ils utilisent des trucs surjurés qui pouvaient changer un peu et utiliser un peu les trucs naturels, juste au réglage. Pour moi, c'est un luxe. Je ne peux pas aller passer. Déjà, là, nous, le tirer un peu cher, je préfère manger à partir à la maison. C'est plutôt bon pas. Il y a toujours des différences. À la maison, si c'est toi, mais qui ne peux pas, tu sais à peu près ce que tu mets dedans. Par contre, l'accès facile au plat encourage. À part les nourritures qu'on mange à la maison, on se dit qu'on va se détendre un peu avec la nocturne européenne pour aller manger des cuisards. Il y a plein de nourritures qu'on trouve là-bas. On n'a pas l'opportunité de manger à la maison. L'autre aspect dénonçant les fast-foods est lié au fait que les femmes préfèrent les plats proposés et n'arrivent plus à faire la cuisine au foyer. Les filles d'aujourd'hui préfèrent aller là-bas pour ne plus cuisiner à la maison. C'est ça qui n'est pas bon. Ça peut créer un problème dans leur foyer. Les filles ne doivent pas trop fréquenter les fast-foods. On n'aura plus la possibilité d'apprendre. Plus t'as dit, tu peux te marier. Et tu ne peux pas bien cuisiner, tu peux te marier. Pour une bonne santé et gestion familiale durable, il est préférable de consommer les plats de sa propre cuisine. A l'étranger, le président ivoirien Lassane Ouattara a annoncé hier avoir accordé sa grâce à son prédécesseur, ancien rival Laurent Gbagbo, sous le coup d'une peine de 20 ans de prison dans son pays à la suite de la crise post-électorale de 2010-2011. Alors qu'il était en prison à la CPI à l'arrêt, Laurent Gbagbo avait été condamné en son absence à 20 ans de prison en 2018 pour l'affaire dite du braquage de la BCAO. Cette grâce intervient dans un contexte de réconciliation politique. Enclenchée fin 2020, Laurent Gbagbo et Lassane Ouattara se sont rencontrés en tête-à-tête en juillet 2021. Les tensions se multiplient ces derniers mois au sein du M5 RFP à cause de la politique du premier ministre malien Chogel Maïga issu des rangs de mouvement. Ses opposants ont donc décidé de changer la direction du M5 RFP. Le mouvement créé il y a deux ans par de nombreux acteurs politiques pour faire front contre les chefs de l'État. Ibrahim Boubakar Keta connaît des turbulences en éternes à l'origine de cette division. Les décisions prises par Chogel Maïga qui est l'un des fondateurs du mouvement depuis qu'il est premier ministre. Ses alliés d'hier sont désormais farouchement opposés à ses convictions politiques et tous ces dissidents ont donc pris la décision de mettre en place une nouvelle direction au sein du parti. L'armée israélienne affirme avoir neutralisé la haute direction de l'aile militaire du Diyad islamique à Gaza ces deux derniers jours. lors de frappes de l'armée israélienne visant le groupe armé palestinien a-t-elle affirmé hier ? Du sport pour refermer cette édition football, gros match ce dimanche au stade municipal de Lomé pour le compte de la neuvième journée du championnat féminin face à face amie du monde, athléta. En effet, amie du monde toujours invaincue sera face à l'athléta sans dauphin. Autre attraction pour cette neuvième journée Gazelle US Amou, étoile féminine Bella FC, Djabir FC, Djarra FC et Biliva FC, Aré FC. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à Taga et Senam pour la collaboration technique. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Elle aura 69 ans, samedi 13 août prochain. Radio Lomé, la station du plaisir. Plusieurs activités marquent l'événement. Une messe d'action de grâce a été édite ce dimanche en honneur de la radio son personnel. Vous avez suivi le témoignage d'un ancien employé dans cette édition. Et puis la journée mondiale de l'éducation, c'est ce dimanche. Un nombre important d'enfants à travers le monde n'ont pas assez à l'éducation. Cette journée est donc l'occasion de rappeler la gravité de la situation et l'importance des défis qu'il reste à relever. Restez branchés. Le programme se poursuit. Excellent après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg radiolomé.tg